La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 6 avril 2023. Réoumi Cotillan décèle un mal de mer entre Kayar et Mboro, signalant la prolongation des violents affrontements entre pêcheurs. Ce journal signale que Guettner entre dans la danse. Makissal lui rappelle la nécessité d'encadrer la pêche artisanale et annonce un conseil présidentiel sur le secteur en scène Réoumi Cotillan. Le Cotillan, l'indépendant, signale une vive tension à Kayar et fait état d'un mort et 18 arrestations, revenant aussi en détail sur ces affrontements entre pêcheurs. A l'origine de tout cela, des ressources aléatiques mal gérées pointent la tribune qui pose des interrogations sur les licences de pêche et raconte l'intervention de la Marine nationale pour éviter un drame. Le Cotillan, le regard, voit à travers ces violents affrontements entre pêcheurs une marée haute de violence. Réoumi TV, qui accuse le CNRA de lui avoir coupé le signal, n'a violé aucune règle, semble dire le quotidien Réoumi, qui revient à la charge suite à la réaction de l'autorité de régulation à travers une mise au point. où Babacar Diagne et compagnie tentent vainement de jeter le discrédit sur les arguments de Réoumi TV, se barricadant surtout derrière le groupe ex-CAF. Mais le CNRA s'est perdu sur sa propre route, indique Réoumi Cotillan, qui souligne que ce que la mise au point manque de préciser, c'est que Réoumi TV n'est pas en marge de la réglementation. Mieux, depuis plusieurs années, elle a saisi le régulateur pour la signature d'une convention. Seulement, il fallait attendre la fin des interminables séminaires de Babacar Diagne pour voir cet acte se matérialiser. Puis, les séminaires bouclés Réoumi TV devaient cette fois-ci attendre que le CNRA signe d'abord avec les anciennes chaînes de télé, avant de recevoir les demandes des nouvelles chaînes. En entendant donc la disponibilité de Babacar Diagne, Réoumi TV a décidé de signer une convention avec ex-CAF qui dispose déjà d'un bouquet couvrant une quarantaine de chaînes, explique le quotidien Réoumi à travers la plume de la Gimansour Ndiaye. Plus de détails à lire en page 5. Et à sa page 4, Réoumi Cotillan signale le démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales en direction de la présidentielle de 2024 ce jeudi. Révision qui se déroulera du 6 avril au CIMA précise Sud-Cotidon qui titre « Compte à rebours ». Ce journal nous parle par ailleurs d'Edris Seck entre alliances contre nature et autres trahisons pour pointer une tortueusité, une ruse et des calculs politiques. En tout cas, dans son alliance avec Beno, Idi est vu par le quotidien « Si près, si loin de Maki ». Ce journal indique en effet que c'est le mutisme du président Macky Sall qui coince le patron de Réoumi. Et entre Maki Sall et Idris Seck, c'est le début de la fonction en croix Direct News. L'observateur pointe les énormes conséquences d'un divorce Maki-Idi et voit l'ancien maire de Ties sans le soutien de Beno aller droit au mur. Se penchant sur Diatara et Idris Seck, l'observateur propose une chronique d'un long compagnonnage chahuté par le troisième mandat. Et le véritable différent entre Idi et son lieutenant, c'est l'audience Amadouba à Diatara, révèle Besbi le jour. L'info qui pointe un activisme débordant du leader de Réoumi évoque l'hypothétique résurrection de Idris Seck. Idris Seck, qui prend son destin en main, constate l'OTAM Moyet-Coutidon qui s'interroge sur la fin de l'Idimbourg-Axor, faisant remarquer cependant que le président du Conseil économique, social et environnemental est assis sur un matelas des secrets d'État. Pendant ce temps, dans source A, Patimbote savonne Idris Seck. Suite à ses déclarations de candidature masquée, d'études supprimées et la conférence de presse annulée à la dernière minute, source A dévoile par ailleurs les non-dits sur le choix d'un nouveau juge pour présider l'audience du procès opposant Ousmane Sonko à Mambényan. Source A dévoile également le plan de guerre du SAMES et de l'Ordre des médecins, après l'interpellation notamment du docteur Manik Ngom, qui a bénéficié d'un retour de parquet dans l'affaire de l'hospitalisation de Ousmane Sonko à la Suma Assistance. Et après l'arrestation du docteur Elachi Manik Ngom, le parquet a ouvert une information judiciaire nous apprend Libération, qui souligne que le médecin déféré hier avant un retour de parquet sera édifié sur son sort ce jeudi. Ousmane Diagne assume lui sa non-présentation à la DIC et fait objet d'un ordre de recherche et d'arrestation. Il est introuvable à son domicile, informe Libération. Pendant que l'observateur dévoile le vrai visage de Kabadjakiti, présumé cerveau de la force occulte, Walfe-Cotidant au même moment s'intéresse au défilé sobre des agents des eaux et forêts et s'interroge. Mais où sont passées les armes à 45 milliards de francs CFA ? Justement dans l'enquête, des agents réclament le matériel. Ces agents des parcs et eaux et forêts espéraient parader avec le matériel acquis dernièrement lors du défilé. Mais ils sont déçus selon enquête où l'on indique que des citernes, camions, bus, pick-up, ambulances, acquis avec le marché à 45 milliards de francs CFA, demeurent parqués au ministère. La ministre de la Santé et elle, accablés par le président Macky Sall à travers la réforme du secteur sanitaire, indique le quotidien en évidence. Le Soleil note que le président veut plus et mieux en dépit de ses énormes investissements pour le système de santé et la prise en charge médicale des populations. La mauvaise gestion des patients qui peinent à être opérés manque d'intrants. À l'hôpital Idriss-Appouille de Kranjov intéresse l'ASC qui voit la structure sanitaire agonisée. C'est suffisant pour que le personnel réclame la tête du directeur général dans l'île quotidien. Et dans le quotidien L'ASC, l'on nous apprend une grève à la mairie d'Oji Genshore où les travailleurs exigent une augmentation de salaire. Pendant ce temps, dans le quotidien, le Forum du Justiciable encourage les politiques au dialogue. Mais le quotidien Yor Yorbi explique au même moment pourquoi l'opposition doit rejeter l'appel au dialogue de Macky Sall. Sadio Mane, en situation d'urgence en Bavière, signale pour sa part un stade de quotidien du sport qui voit le Niantio très loin de son niveau habituel. Et Réoumi Cotillan nous parle de Habib Diallo, cinquième meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Ligue 1. Ce journal rapporte aussi que la FIFA s'indigne après les insultes racistes contre Romelu Lukaku. Terminant dans Sonolambe, Kivoa Piquin divisé par le combat royal. Et c'est un grand avantage pour Modelo, selon le quotidien des arènes sénégalaises, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.